... Je suis Joël Labbé, le maire de Saint-Nolfe, conseiller général du Morbihan, canton d'Elvain, président du syndicat du Golfe qui porte le projet, le toujours projet de parc naturel régional de Golfe du Morbihan. Je voulais vous poser une question, quel était le premier souvenir du Golfe du Morbihan, tous les souvenirs de navigation, comment vous avez découvert la première fois le Golfe du Morbihan ? Alors moi je suis quelqu'un de Saint-Nolfe, c'est pas loin du Golfe du Morbihan, mais c'est très net, on est des gens de la campagne, il y avait les gens de la mer et les gens de la campagne, mais j'avais une tente, j'ai toujours d'ailleurs une tente qui habite Conlo, donc moi je ne savais pas nager et mes cousins et cousines là-bas, donc le premier contact c'est cet élément mer à Conlo qui pour moi était quelque part pas habituel, donc je les voyais nager comme des poissons dans l'eau, il m'a pris du temps avant d'y aller, voilà c'est un souvenir, c'est celui-là. Et les premiers souvenirs en bateau dans le Golfe, un souvenir ? Ah oui, un souvenir, une java avec des copains, j'étais toujours pas marin, et puis au retour, donc c'était à Lille-Au-Moine, avec le bateau qui était au bord de la cale, et qui s'écartait, s'écartait, je n'avais pas vu s'écartait, et je me suis rattrapé au dernier moment, sinon je me retrouvais à la baille, enfin voilà. Sur des choses un peu plus profondes, comment est vécue la semaine du Golfe, et avec l'activité du PNR, enfin le parc naturel régional ? Est-ce que ça pose problème, tout ce monde qui défie ? Alors un parc naturel régional, c'est un outil de préservation, mais sur un territoire qui vit, où l'humain est présent, et l'humain habituel, donc on veille à ce qu'au quotidien les choses se passent bien, les équilibres se passent bien, et lorsqu'il y a des événements, c'est vrai que ça fait beaucoup, beaucoup de monde, ça a été dit tout à l'heure dans les discours, il y a prise en compte maintenant de ces aspects-là, nos services du syndicat du Golfe ont été associés pour partie à la réflexion sur les lieux particuliers, notamment l'échelle des oiseaux, de telle sorte que ça ne dérange pas. Alors moyennant ça, c'est une fête magnifique, dans la mesure où l'environnement, la biodiversité sont respectées, et humainement c'est une belle fête conviviale et tout ça, donc c'est vraiment une belle chose. Qu'est-ce qu'on peut souhaiter à l'heure de l'Orient et surtout au PNR ? Alors là je suis jugé parti, mais très lucidement, je reste convaincu, déterminé, le PNR c'est un vrai outil, un bel outil de protection et de développement équilibré de ce territoire, donc on va continuer, on recommence à discuter maintenant, pour voir comment relancer, repartir, et faire en sorte que ce projet, et alors là en dehors de toute son agence politique, parce que moi ça suffit ces côtés-là, ce qui compte c'est le projet pour la population, pour le territoire, et je suis convaincu qu'on va réussir tous ensemble à faire en sorte qu'ils voient le jour. Merci. 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 Merci.